Cette vidéo commence très bizarrement car il n'y a pas d'intro. Figurez-vous qu'en pleine conscience, j'ai supprimé l'intro et je me suis dit mais qu'est-ce que je viens de faire ? Dans l'intro, je disais juste que voilà, j'avais pas prévu de faire cette vidéo-là ce jour-là, mais je me suis dit qu'il fallait que je vlog mon dernier jour assez long. Je me mets dans la salle de bain, il y a Jérémy qui m'attend pour aller manger notre avant-dernier parce qu'avant de prendre l'avion de bain, je vous jure que j'ai pris l'heure de l'avion en fonction du but d'une bap. Si vous me croyez pas, je m'en fous. Avant de partir, je vais me maquiller, faire ma petite skincare. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec Typologie. Ok, donc j'ai mis lotion sérum, je vais vous montrer un petit tips, on va parler de ça aujourd'hui. Je prends une crème hydratante, là c'est la 9 ingrédients de Typologie, qui est vraiment super bien. En fait, Typologie j'aime trop parce que c'est vraiment la base des bases. Vous avez tous les produits basiques dont vous allez avoir besoin. Un petit peu de crème, beaucoup de crème quand vous avez une peau comme moi. Et vous prenez le concentré bronzant. Je vous explique, c'est pas un auto-bronzant, c'est-à-dire que moi je suis pas du tout de la type auto-bronzant. J'ai testé une fois, c'était horrible parce qu'en fait j'ai des taches de rousseur. Et quand je mets de l'auto-bronzant, ça fait pas du tout naturel sur moi. On dirait que je suis maquillée de ouf. Vous secouez et vous mettez une goutte. En vrai, vous pouvez mettre jusqu'à deux gouttes, je crois. Mais moi je mets genre une mini goutte parce que je suis quand même très blanche. Tac. Et en fait, ça permet vraiment de légèrement teinter votre crème hydratante. Et ça fait vraiment pas un effet du tout fond de teint ou quoi. Ça va juste permettre de donner meilleure mine. Et si vous voulez vraiment un effet bronzant, vous pouvez en mettre plus. Vous voyez l'effet que ça fait. J'aime trop. J'aime trop comment ça donne meilleure mine. Vous voyez, moi j'aime bien les produits de make-up genre hyper naturel, etc. Voilà, mes mains vous en trouvez pas. Ça fait juste un petit peu plus aller. Et là, encore une fois, j'en ai mis très peu pour pouvoir en mettre plus. Moi j'adore l'utiliser quand carrément je me maquille pas. Parce que ça me donne juste meilleure mine sans maquillage. Donc c'est trop bien. Et vous pouvez en plus vous maquiller par-dessus. Et du coup, ça permet de moins se maquiller. Aujourd'hui, je vais mettre par-dessus le sérum teinté en teinte 11. Moi je mets tout avec mes doigts. Celui-là, ils ont tellement fait le buzz sur TikTok. En même temps, voilà. Vous voyez le résultat. En deux secondes, ça m'a fait une peau de ouf. Franchement, vous savez, plus le temps passe, plus je suis pour la skin care. Et moins pour le make-up. Enfin, j'adore le make-up. Ça changera jamais. Mais je suis vraiment pour l'hydratation de la peau et le teint très naturel. Et là, voilà. Petite teinte glowy. Je vais rajouter un petit peu d'anti-sérum parce que j'en ai quand même besoin. Par contre, ça, ils nous avaient envoyé. J'ai jamais testé. C'est des sérums anti-sérum teintés. Vous savez que là, avec la Corée, je suis en train d'avoir une peau de plus en plus blanche. Je mets tellement de crème solaire. Je me protège tellement que vraiment, je ne prends pas une couleur. Et en fait, en vrai, j'adore ça. Parce que je trouve que ma peau, elle est hyper... En vrai, elle est hyper belle. Pas parce qu'elle est blanche, mais juste comme je la protège beaucoup, etc. Bah, je sens que ça lui fait du bien. Et elle me le rend bien, on va dire. Pas mal, cet anti-sérum. Ce n'était pas du tout prévu que je le teste. Mais pas mal. Bref. Mais du coup, vraiment quand même, le matin, je me réveille et je vois ma tête. Je me dis, waouh. On dirait quand même un peu un cadavre. Pas mal. Pas mal du tout, même. Ce glow highlighter. On va le faire tout le temps ensemble. On me pompe sur la main. J'adore ce glow. Et on a une petite huile à lèvres. Tant qu'à faire, on va tout finir ensemble. C'est la tente combien, ça ? 4002. Parfait. J'adore. Or, si jamais les produits Typologie vous intéressent, vous allez voir mon teint dans toute cette vidéo, littéralement. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en bas d'info. À partir de 45 euros d'achat, vous avez un soin. Celui-ci offert. Typologie, je suis jamais déçue. Il y a des marques comme ça où vraiment, tu n'es jamais, jamais déçue. Ils sont vraiment très forts. Et là, les anticernes, je sais qu'on est censé parler du produit bronzant qui est très cool. Mais les anticernes, je crois que j'aime vraiment beaucoup aussi. Ok, je suis mis là. On m'attend pour le bibimbap. Comment ça va ? Ça va. T'es content que ce soit ton ordre d'hier ou tu es triste ? Je suis triste, je suis contente parce que tu veux jouer à l'entrée. Ouais, moi c'est pareil. Ce qui me brise tellement le cœur, mais vraiment ça me brise l'âme, c'est le bibimbap. Ouais, c'est le seul truc. Je pourrais pleurer, dire pleurer demain. Ça me rend trop triste. Bah ouais, les dernières j'ai pleuré. Ah ouais ? Tu m'as pas dit ? J'étais toute seule, j'ai pleuré sur le retour. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, dernier jour ? Il y a un café que tu veux faire. Ouais. Un café d'Instagram surcoté, je veux voir si c'est surcoté ou pas. T'es sûre que tu veux faire ça pour le dernier jour, ça fait chier quand même ? Non, mais c'est juste à côté. Ok. Juste y passer. C'est Old Forest, on n'a jamais fait. Et j'ai découvert ça cette année parce que je suis quasiment sûre que l'année dernière, je ne savais même pas que ça a été difficile. Moi, j'aimerais bien quand même des pancakes flippers parce qu'on n'en a pas mangé depuis qu'on arrivait et ça, c'était vraiment dramatique. Je comprends le résime sans sucre, mais flippers, ça compte pas. Moi, vas-y, mon résime sans sucre. Ouais, mais Jérémy, c'est le dernier jour, assis-vous, tu vas pas nous faire chier. Faut que je fasse un update, elle. En vrai ? Est-ce que ça vous intéresse que Jérémy vous parle de son résime sans sucre ? Tu sais que l'autre jour, quand j'ai posté mon TikTok sur les d'autres, tout le monde dans les commentaires a mis « Écritime sans sucre ». J'ai vu, j'ai vu. Tout le monde a dit qu'elle a attendu que Jérémy s'endorme pour lui manger ça, je vois. Ok, bon, et après, moi, je veux me balader jusqu'à pas d'heure. Viens, on ne fait pas les valises sur… Ce soir ? Non, justement. Justement. Viens, on ne fait pas les valises demain. Non, j'avais profité de mon dernier jour demain. De toute façon, on est parti, on est parti. Donc, la journée, elle est nulle à chier dans tous les cas. On est juste en retard, faire de la merde. Là, commencer à 10h30, alors il faut partir à 11h. Ouais, mais c'est fatiguant. Ok, dernier budimba, balade. Enfin, avant-dernier budimba, balade, pancakes. On ne fait pas de barbecue parce qu'on en a fait genre tous les jours de la semaine. C'est pas vrai. On en a fait deux. Non, mais ça y est, ça va. Mais qu'est-ce qu'on va manger ce soir ? Franchement, un masé soba. Un dernier masé soba ? Franchement, je ne sais pas. Ah ouais ? Bah, on va au Japon demain, quoi. J'avoue. On va voir. On a mangé notre avant-dernier budimba. Regardez, il m'a donné un petit cadeau. À chaque fois, on s'offre des cadeaux, mais je crois que maintenant, ça me rentre au truit. Je ne veux plus. Tu veux vous faire des cadeaux ? Ouais, l'année dernière, je lui avais offert des bâtisseries françaises. Ah oui, je m'en rappelle. Ouais. Et lui, il m'a vouloir faire du thé. Et là, il a marqué « Tea over flowers ». Je pense que c'est du thé. Il est trop mignon. Genre, il est allé acheter. En plus, il a mis un petit autocollant de son restaurant. Je peux mourir. On va l'unboxer à la maison tout à l'heure. Ah, les crocs, sprignoles. De peu. Attends, j'ai des... Tu te moques de moi, là. Je vais te montrer ce que j'ai acheté. C'est une tièque rose. On est arrivés à la Séoul Forest. On n'est vraiment jamais venus, donc on va voir. Ça a l'air trop mignon. On est au pays des bisounours. C'est trop cute. Je n'arrive pas à croire qu'on ne soit jamais venus ici en 3 ans. Ouais, c'est ouf. C'est trop mignon. Je n'arrive pas à éclairer. J'aimerais bien voir, parce qu'en fait, moi, j'ai vu qu'il y avait un endroit avec que des culippes magnifiques. Il y en a plein, mais je pense que ça a dû un peu cramer ce week-end. Parce qu'il a fait extrêmement chaud. Mais c'est quand même trop mignon. Qu'est-ce que c'est que ce parc ? Je vais remonter l'eau. Trop stylé. Non, mais je vous jure, il y a des endroits dans ces pays. Je ne comprends pas. C'est tellement apaisant. En fait, c'est choquant. Il y a un bout d'incroyable. C'est magnifique, mais c'est immense, par contre. Ah, ça bouge. Ben, bien. Fais pas exprès de faire bouger, parce que je vais faire tomber le téléphone dans l'eau. Qu'est-ce qu'on fout, là ? Je vais me casser la gueule, par contre. Ça me fait envie de faire un petit pique-nique. Non, mais si j'avais un truc comme ça, à côté de chez moi, mais je serais tellement, genre, mon corps serait sain. Tu serais vraiment une personne d'extérieur. Je sortirais de chez moi, tout simplement. On est à ce niveau. Je peux mourir pour ce chien. Je veux devenir lui. Non, mais on a aussi une salle de sport, avec les papiers et les mamies qui font du sport. Ça, c'est typique de la Corée. Mais il y a un truc des mini-golf. Il y a une espèce de terrain de foot. Je suis préparée. Comment ça va ? C'est un endroit romantique. Oui, c'est mignon. On est en couple. Et en plus, profite-t-en, parce que j'abbon, on ne veut pas se faire de bisous dans la rue. Oui, non, mais tu n'youtubes non plus, donc c'est OK. Je vais tarder. On ne sait jamais si tu as de bisous sur les jeunes. Et ça ne va pas commencer. Non, 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 on canalise. On va pas foutre, toi. C'est trop drôle. Il y a une peluche Baby Shark. Il fallait lui faire un high-five. On avait des petits kilos gratuits. On va faire la même chose avec des canettes, moi, je vous le dis. On est à Xero. Je suis contente qu'on vienne. Ça, pour le coup, ça fait partie des creepers, parce que la chaque fois qu'on vient ici, on mange des pancakes. Normalement, c'est bien grave, mais bon, c'est la première fois qu'on... Non, là, c'est bien les ont combien ? On met nos sacs directs. Regardez bien ce qu'on va faire. On pose nos sacs pour réserver la place. Moi, je prends toujours les mêmes, mais je vais quand même regarder. Moi, je prends ça. Fries rouges, crème. Non, mais c'est le meilleur. Moi, je pense que c'est le meilleur. Ça, c'est quoi ? Basic. Caramel verserais, ça doit être excellent. On s'imagine vraiment les fruits. Pistache caramel, ça doit être excellent. Et bon, ça, c'est salt out. Blueberry yogurt, ça doit être trop bon, ça. Après, il y a les petits sandwiches et les boissons. Je pourrais prendre n'importe quoi, mais je pense que là, ça va être trop dur. Regardez-moi ces pancakes. Incroyable. Je vous jure, ils sont aussi bons que bons. Ils sont tellement bons. Pour le coup, c'est vraiment les meilleurs qu'on ait goûté. Ça, ça me rend trop dur. Un peu de crème, un peu de pancay, un peu de saïs. La crème, elle est incroyable. En fait, la crème, ils mettent un truc dans la crème. Elle a un goût. Elle n'a pas de goût de crème nature. Comme un peu cannelle ou de vanille. Comment tu te sens après avoir brisé ton régime de sucre ? Dis la vraie vérité. C'est la deuxième fois parce que pendant le pop-up, j'ai brisé une fois avec les pâtissiers. C'est vrai. Mais je me sens bien et pas bien parce que... Genre, je me sens mal parce que, genre, pendant que je mangeais, j'avais envie de me moindre. Genre, j'aurais pu en comédie-lui. Et les manger, c'était en bon niveau. Donc, je pense que mes démons, ils n'ont pas totalement parti. Mais là, c'est bien. T'en manges un et en vrai, c'est des trucs faits maison. On n'a pas pris, genre, caramel, beurre salé ou un truc comme ça. Il n'y a pas de siro, il n'y a rien. Et comme ça, tu apprends à manger un petit truc qui te fait plaisir. Mais quand je t'entends. Genre, il ne faut pas te dire que plus j'arrive de ta vie, tu mangeras du sucre. Non, la vie, elle est nulle. Mais il faut que ça reste, genre, des petites occasions. Putain, mais ça, ça a l'air bonheur aussi. Je pourrais plonger. Parce que parmi les crèmes de crème, enfin. Qu'est-ce qu'on vient de dire ? Il y a nagé dedans, la bouche ouverte. C'est trop romantique. On est là. Trop mignon. Putain, je crois que je vais acheter ça, Marina. Elle t'a dit ça par rapport à ce personnage ? Non. Elle m'a dit, genre, parce qu'il est partout chez Kakao et tout, il y en a. Elle m'a dit, c'est exactement moi. Elle m'a dit qu'elle trouvait qu'elle avait la même tête que ce personnage. Viens, je l'achète pour mettre sur son tête. Vous n'avez pas de rester chez Kakao, plutôt. Non, il n'y avait pas ça. Oh, ça sent super bon. On va voir ce que c'est. C'est des croissants. Ah non, si vous pouvez sentir le verre, ça sent la brioche. La vraie brioche. Situation de crise. On est rentré à la maison pour que ça changeait. Parce qu'il commençait à faire froid. Moi, j'avais les jambes à l'air et qu'on voulait manger des mazesoba. De toute façon, il fallait rentrer à la maison parce que c'est à côté. Je me dis, je me pose. Je vous l'a fait court, je me suis endormie. Ça se voit à ma tête, je pense. Je me suis très fatiguée, ok ? Ne me jugez pas. J'avoue, je suis un peu le seum. Ça va, je n'ai pas trop dormi longtemps. Par contre, c'est un sommeil profond. Là, ça y est, je suis réveillée pour 10 jours. Tout ça pour dire que les mazesoba, le last order, c'est dans 10 minutes. Et là, le temps de marcher, ça va faire 10 minutes. Donc, on se dépêche, je ne veux pas louper mes liens, les mazesoba. Si je les loupe, je me tue. Je le seum parce que quand c'est la fin du service, il n'y a plus de gyoza. Et depuis, parce que vous savez qu'il y a des gyoza pour mazesoba et je n'avais jamais goûté. Je ne me demandais pas pourquoi ça ne sert à rien. Je vous jure que c'est une dinguerie pour l'instant, ils sont excellents. Il est 55, mais je vous montre quand même. Là, c'est la rue. Il y a vraiment toutes les boîtes de Ongdé. Vous voyez le bordel que c'est, alors qu'on n'est genre que mardi soir et qu'il est genre 20h. Imaginez le week-end, comment c'est vraiment le bordel. C'est là, c'est là. Mais j'ai peur. Je le sens mal. On le tente. J'espère qu'il ne va pas nous recaler. J'arrête de filmer, sinon il ne faut pas kiffer. Ok, c'est good, on nous a rien dit. De mazesoba, les mazesoba sont sold out, mais ce n'est pas grave. Parce que je veux aussi vlogger, un peu j'ai oublié de vous le montrer. Et je mange ça. En vrai, ma routine c'est vraiment bon. Je mange d'autres trucs. Mais en règle générale, je mange bibimbap, les mazesoba, le soir. J'ai envie de faire ça. Je vais mettre vinaigre. Je mets une tonne de vinaigre. C'est bien mélangé. Ça donne ça. C'est excellent. C'est une sauce qui renferme les nouilles, les pâtes, la sauce. J'aime. Voilà. C'est indestructible. C'est vraiment des nouilles super bien cuites. Dans de la sauce avec de l'oeuf et des épices et de la viande bachée. C'est excellent. Normalement, à la fin, je vais mettre une nourriture pour manger toute la sauce. J'ai pas un assez gros estomac comme ça, là. On a terminé, c'était trop bon. Avoue, tu regrettes pas. Non, j'avoue là. C'était bon. Ok, j'ai un truc à te dire. Parce que là, tu sais pas où on va, moi, je sais où on va. Non, je sais où on va. Mais si. C'est moi. À Hongdae, je me baladais, genre, il y a deux semaines. Et là, j'étais avec Marina. On regarde, on voit un énorme, énorme olivion. Non, non, non. Si ça veut dire ça. Énorme. Genre, j'ai jamais vu, je pense que ça va être le plus grand olivion de Séoul. Sur quatre étages. De là, je me dis, il bossait, genre, il était peut-être une heure du matin. Et il bossait de ouf. À l'intérieur, je me dis, ça va ouvrir. Ça va ouvrir super tôt. Et tous les jours avec Marina, on se dit, quand est-ce qu'il ouvre sur olivion qu'on a trop envie d'y aller. Parce qu'il va y avoir tous les meilleurs produits de la Corée. Donc, il va que ça ferme à 23h. Il est quand même 22h, on n'est pas sûr. Mais c'est le plus grand olivion de Corée. Mais je pense que personne ne compte qu'il a ouvert. Sauf ceux qui passent devant. Comme nous, là, on y va. Vu que c'est la veille et que normalement, je fais mes recherches de masques, mes recherches de produits préférés, et que je ne l'ai pas fait, on va le faire. T'es content ? Trop content. Je t'attends de l'heure. Jérémy me force à filmer. C'est un parking. Genre, là, elle vient de se garer. Et hop. Non, non, vraiment, je trouve ça exceptionnel. Moi aussi. C'est genre une grande roue pour voiture. Après, attends, il y en a combien ? 8 ? On aurait mis 4 voitures. Franchement, non, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est fancy pour rien. Parce que 8 et 8, 16, là, tu peux rentrer 16 voitures. Tu as vu tout l'espace qu'il y a ? Non, mais 1, 2, 3, 4 là. Et on va sortir. 4 là, de là à là, tu mets 4 voitures. Non, c'est quoi ? Andy, pas de permis. Jérémy, rappelle-toi, la seule fois de ma vie que j'ai conduit, comment je conduisais trop bien. Andy, pas de permis. Elle est en train de faire la leçon en Corée. Non, parce que toi, tu n'as aucun sens de l'espace. On va monter la voiture à bascule. Stylé, hein ? Voilà, elles ont leur voiture. Elles font leur petite vie. Ok, tout ça pour dire que tu n'as aucun sens de l'espace. Tu ne sais pas où tu vas. À chaque fois qu'on passe devant une place, tu me dis la même chose. Mais jamais je rentre. À chaque fois, je te force. Et à chaque fois, ça rentre. Bref, on va chez Olivier Young, ça va te faire du bien. Ça va te détendre. Là, il y a quoi ? Est-ce que tu as précisé qu'on était à un mardi soir, à 21h30, normal ? Non. On se croirait le samedi soir du 15h30. Oh putain, il est énorme. Tu vois ? Ah ouais, il est big. Non mais attends, et tu n'as pas vu l'entrée. C'est monstrueux. Il y a des écrans de ouf à l'intérieur de ce que je voyais. Putain, j'ai trop hâte de rentrer dedans. C'est incroyable. Let's go. Mon Dieu. Il est carrément un étage dédié aux caisses. My God. Je ne sais plus où donner de la fête. Non mais attendez, vous savez qu'il est 22h passé, ça. Ça n'a aucun sens, ce pays. J'ai envie de tout acheter, il faut que je me concentre. Bon, make-up, en vrai, ça ne m'intéresse pas trop. On va monter, aller à la skincare. Ok, c'est énorme. C'est énorme, il va me tuer, je vais rester 5h. Masque pour les rides, j'ai trop envie de tester, je le vois partout. Pour le coup, j'ai vraiment besoin d'une crème pour les mains, parce que regardez, je ne sais pas si ça se voit, j'ai les mains qui pellent tellement elles se sèchent. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça ici. J'ai senti celle-ci, elles sont super bonnes. Mon masque préféré, que je me fais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vais en pointe plein. My God. Je vais essayer d'acheter le masque au collagène que je vous avais montré. Il était tellement bien. Tu as acheté quoi ? Que des masques. J'ai un truc ? Plein de trucs. Et le poids dans mon volatil. Révalise des mots. Chaque chose dans son temps. J'ai trop envie de manger une glace, et depuis le début, je crois que je n'ai jamais acheté à Séoul dans les 7h11, mais les agendas, elles me donnent trop envie. Je vous jure, il y a des trucs de ouf. Genre la dernière fois, j'ai vu, je crois que c'était genre macarons Pierre Hermé. Amé ? Pierre Hermé. Il y a matcha. Mais ça, je m'en réserve au Japon. Je ne sais pas pourquoi, j'ai trop envie de prendre ça. Je vais prendre ça. Je ne sais pas pourquoi, ça me donne trop envie. Banane, banane, je ne sais pas quoi. Ok, crash test de la glace à la banane. Est-ce qu'on a ça en France ? Banane, je n'ai jamais vu. Après, j'avoue, je n'achète pas de Ben & Jerry. Sale goût de banane, voilà. J'ai acheté une glace à la banane, quoi. Strawberry. Strawberry chips. C'est un truc sans calories et tout, non ? Olive Young, il n'y a que des trucs comme ça. Oui, il n'y a rien. Quoi ? Ça sent trop bon. C'est bon. On ne dit pas que tu as arrêté le sucre. J'ai arrêté le sucre. Si il y a du sucre là-dedans. Il n'y a pas de sucre là-dedans, c'est une fraise. Je n'espère que ça ne va pas dire sucre. Tu n'as pas ton tel là ? De toute façon, tu n'as même pas Google Traduction sur ton tel j'ai vu. Il y a un problème, je ne peux plus ouvrir l'App Store. En fait, je l'ai supprimé parce que j'avais pris l'espace un jour. Tu as supprimé l'App Store ? Mais non. Google Traduction. Et là, j'ai un bug, genre, quand je mets App Store, ça me déconne. Mais là, je vais m'apprêter ton tel, là. Je suis allé dans ton tel. Non, mais je suis allé dans Réglages pour essayer de voir ce qui posait problème. Il y a genre des trucs alertes partout. Veuillez vérifier ça, veuillez mettre à jour. Toi, tu ne vérifies pas quand on nous demande de vérifier ? Ok. À côté d'un mec, il a vraiment mangé de sucre. Toi, tu manges ça, tu vis. Tu sens, il a l'air de la banane. Il ne se dit plus rien parce que je ne peux même plus me défendre. Après, je suis un toxic boy. Il avait l'air un bout de chocolat entier. Tu sais qu'à la base, je suis censé faire ma valise faire dodo, là. Bah, peut-être. Bah non, tu manges une glace. Tu en manges, toi ? Bah non. Bah, alors, passe-toi. Il y a un truc qui me dérange. C'est que celle-là, c'est trop bonne et que j'ai une grosse cuillère. Mais pourquoi tu ne vas pas chercher une cuillère là, là ? Je n'en ai pas, ici. Mais évidemment qu'il y a des cuillères, si tu racontes. Ah ouais, prends. Putain, je ne vais pas me lever pour ça. Prends-moi qu'il y en a. Vas-y, prouve-moi. Prouve-moi, je ne te le prouve pas. C'est vraiment, vraiment, vraiment ce qu'on appelle un sac à mer. Oh ! Il n'y en a pas. Bah, il y a forcément. Non. Vas-y, le lave, c'est bon. Non, non, non. Non, c'est de l'abus. Non, il se fout. Vous ne savez pas ce qui va revenir. Je ne touche pas ma glace avec ça. Je viens de le laver. Montre. Un couvercle. Je vais te montrer. Regardez, je vais lui montrer. Après. Oui, mais je n'ai pas du tout envie. Je n'ai aucun plaisir à manger ma glace avec un couvercle. Tu me gênes. Allez. Mais je n'en veux pas. Ah bah, c'est pour toi. Moi, je ne mange pas. Je ne mange pas de sucre. Je ne mange pas de sucre. Tu as dit que tu allais le manger. Mais c'était pour te faire... Non, je n'en veux pas. Non, mais tu fais de ma gueule. Tu lèches. Non, bah non, je ne mange pas de sucre. Non, mais tu es sérieux ? Est-ce que ce ne serait pas l'heure d'un haul ? Si, je crois bien. Je suis en train de péter un câble. Ma vidéo doit sortir dans 11 minutes. Et elle ne veut pas se mettre en ligne. Qu'est-ce qu'on a chez Olivier? Qu'est-ce qu'on a pris ? J'ai pris beaucoup de masques. Là-dessus, vous avez le droit de me juger. Parce que vraiment, c'est n'importe quoi. Mais j'aime trop les masques en tissu. Et il y a plein de moments. Je vous jure, c'est miraculeux. En fait, j'aime trop les masques en tissu avant des trucs importants. Les premières fois que je suis venue en Corée, vraiment, passé un temps, je me faisais un masque en tissu par semaine. Et j'avais une peau de ouf. Mais à un moment, ce n'est pas la vie réelle de faire ça. Déjà, c'est hyper mauvais pour la planète. C'est vraiment archi pas écologique. Et en plus de ça, ce n'est pas réel. Genre, qui a le temps de faire ça une fois par semaine ? Personne. Bref, donc j'ai vite lâché. Mais ça fonctionnait super bien. Et maintenant, je me réserve mes masques pour les trucs un peu spéciaux. Typiquement, les shootings. Parce que je fais tout le temps des shootings. Enfin, j'ai souvent des shootings photos. Et c'est souvent en rapport avec la skincare, etc. Donc, je suis souvent peu maquillée. Les masques comme ça, ça sauve la peau. En règle générale, ce que je fais, c'est que je me réveille le matin, je me lave le visage, je me fais mon glaçon. Mon petit glaçon, là. Pour les shootings, pas tous les matins. Je mets un masque. Et que je sois dans une voiture, dans un taxi ou peu importe, je le laisse poser jusqu'à que j'arrive sur le lieu du shooting. Du coup, qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris... Bon, les masques Dr. Jart sont vraiment très, très bien. Ils coûtent très cher en France. Et ici, c'est beaucoup moins cher. Celui-là, je l'aime bien. Si vraiment, j'ai la peau très sèche, il fonctionne super bien. C'est masque hydratant de protection de la peau. Mon masque préféré... Et là, franchement, je me suis canalisée. Je n'en ai pas trop acheté. C'est le Vital Hydra Solution. Masque hydratant et revitalisant votre peau grâce à... Ah non, 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 non. Ils sont incroyables. Bon, j'en ai déjà parlé tant de fois. Ensuite, chez Habib, j'ai acheté Gummy Cheat Masque Collagène Milk Stickers. Je ne sais pas ce que c'est. J'en ai acheté deux. Et je ne sais plus pour combien j'en ai eu exactement, mais pas si cher. Pour le nombre de masques que j'ai, je vous jure, Olivier, on que ça ouvre déjà. Dès que tu achètes un truc, il y a toujours un truc offert. Il y a toujours des promotions, tu ne sais pas pourquoi. Même sur des trucs genre hyper trendy, hyper impossibles à voir, il y a des trucs en réduction. Et en règle générale, c'est vraiment beaucoup moins cher que ce qu'on a en France. Je crois que je suis en train de me trouver une passion pour les masques collagènes parce que la dernière fois, j'en ai acheté un d'ailleurs que je n'ai pas réussi à retrouver. Enfin, il devait être en rupture. Du coup, j'en ai acheté quelques-uns. Donc, j'ai acheté ça. J'ai acheté celui-là parce que j'ai vu, comme la dernière fois, une coréenne avec une peau incroyable qu'on avait acheté, qui en prenait plein. Donc, je me suis dit... Sur mon visage. C'est le Toriden Balance Full Mask avec de la Santella Asiatica Extract. Donc, je suppose que c'est plutôt apaisant. Ensuite, masque collagène. J'aime. Vous voyez cette couleur ? J'avais appris quand j'étais en école d'esthétique que les couleurs de la skincare étaient en fonction du type de peau. Tout ce qui est bleu, ça va être ultra hydratant. Tout ce qui est vert, ça va être purifiant. Tout ce qui est rose, ça va être apaisant. Et là, typiquement, qu'est-ce que ça m'évoque ? De la vitamine C, reboostée, lumineux. Voilà. C'est ce que j'attends de ce masque. J'ai acheté des masques pour les rides. Et oui, c'est dramatique. Je suis matrixée. C'est totalement ridicule. J'en ai acheté trois. C'est ridicule. Et j'ai acheté chez Habib collagène gel masque. J'ai l'impression que c'est au concombre. Ah non, ça doit être à l'aloe vera. Donc j'ai acheté tous ces masques et ça va me tenir une année. Tous les ans, je fais ça. Ça fonctionne trop bien, je vous jure. Ça fonctionne hyper bien. Je sais pourquoi je l'achète. Ensuite, j'ai acheté du coup cette crème pour les mains. Centale Cypress Musque. Ça sent hyper bon. Je ne sais pas pourquoi. Et on a discuté avec Jérémy. On a grave la peau asséchée ici. Et je pense vraiment que c'est l'eau. Mais mes mains, elles sont brûlées de dessèchement. J'adore l'odeur. Là, je vais vraiment casser mon ordinateur de nerf. C'est bloqué. Vous voyez ? Vous, quand vous voyez des vidéos qui sortent en retard et que vous m'envoyez plein de messages. Limite, vous me tapez dessus. Alors que moi, je ne peux rien faire. Je fais comment ? Je vais aller me doucher. Elle est censée s'asseoir en 4 minutes. C'est l'heure du départ. Avec mes 150 valises. Je suis trop triste. Et je suis super en retard. Mais je voulais que vous ouvrez ensemble le cadeau. Bibimba. Je pense que c'est du thé. Ah ouais, il y a... Ok. C'est du thé. C'est trop mignon. Il m'a mis des portes-clés de son restaurant. Wouah ! C'est hyper fort. C'est trop mignon. Et du coup, il y a des petites... Enfin, il y a une petite pince. Comme ça. Pour prendre le thé. Je lirai tout. Là, je n'ai pas trop le temps. Mais du coup, c'est du thé à infuser comme ça. C'est trop mignon. Attendez, je vais prendre les portes-clés. J'ai mis sur mes clés. C'est le truc de son resto. Oh non, c'est trop mignon. Un petit porte-clés. J'aime trop. Je n'avais pas vu. En fait, il y a un autre truc en dessous. Oh non ! Il y a marqué. Merci beaucoup. Oh ! Sous-titrage ST' 501